On va changer un tout petit peu de domaine, en fait, je voulais vous parler par la suite d'un manifeste de lumière. 2015, années de la lumière. La définition, une année lumière est égale à la distance que parcourt la lumière dans le vide dans l'espace d'une année, soit presque 10 milliards de kilomètres. Imaginez notre parcours depuis le 1er janvier 2015. À la fois une année humaniste et une année des humanités, une belle année qui a réuni toutes les communautés qui ont participé, célébré ensemble la lumière sous toutes ses formes. Plus de 1200 événements en France et un monde unique de lumière. La lumière est définie comme quelque chose d'éclatant, resplendissant, de l'espace libre, de ciel ouvert, solidaire à la vue. La lumière sert chez Descartes de paradigme de la connaissance. Entre la célèbre allégorie de la caverne de Platon, l'analogon de l'éclairage où l'idée du bien est opposée la pénombre de la caverne. Le rationalisme moderne nous amène le terme « la raison comme l'humaine naturale » avec l'émergence du siècle de lumière. À quelle distance de lumière sommes-nous ? s'interrogeait Étienne Klein lors de la cérémonie de lancement de l'année de la lumière en France le 8 janvier 2015. Cet esprit de lumière est aussi celui qui pose la finalité humaine de nos actes. On ne vise pas Dieu, mais les hommes. On vise l'humanité telle qu'elle est sur cette terre. On propose la quête du bonheur, un remplacement de la quête du salut et l'universalité, notamment celle de droit de l'homme. Fin de citation. Il n'y a pas de lumière sans obscurité, on le sait tous. Des nuages se sont abattus sur la France en 2015 ou une année obscurcie par les attentats de Paris. Notre cérémonie de lancement de l'année de la lumière à la Sorbonne s'est déroulée le 8 janvier 2015, le lendemain de Charlie. Émotion, dignité, fierté, unité et lumière. Même pas peur. Le 13 novembre 2015, nous avons mesuré la disparité des proportions. C'est en ces moments inhumains que nous avons prouvé au plus haut degré les sentiments humains qui portent et justifient nos vies. L'humanité a cette force profonde de durée. Pourquoi nous avons encore besoin de lumière, nous a interpellé Claudine Thiersselin, également à cette cérémonie, Claudine Thiersselin, philosophe du Collège de France. Proposer de définir la vérité dans les termes de ce qui est non pas tant raisonnable que rationalement acceptable est sûrement un progrès qui devrait permettre de favoriser l'idéal des lumières d'un consensus éclairé. Fin de citation. Mais aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes celles et tous ceux qui ont fait triompher la lumière et les lumières en cette année 2015. Lumière des Lumières. Nous remercions tous les acteurs nationaux, régionaux, locaux qui sont impliqués dans ces manifestations centrées sur la lumière, de Paris à tous les métropoles régionales, des petites villes jusqu'au village, des salles de spectacle et amphithéâtres, aux collèges, lycées, MGC, des festivals aux grandes conférences. Les manifestations sont et ont été majoritairement orientées vers les jeunes et le grand public. Il y a eu un élan formidable de la part de tous les acteurs, de la société, de réunir sur ce symbole de la lumière la volonté de se connaître, d'échanger et de partager. Que toutes les expressions, que toutes les sagesses, que toutes les pensées lèvent l'humanité en état de conscience responsable, gardien de lumière et respectueux de la diversité. Quelle est la place et le statut de la parole libre, de la laïcité, de l'égalité des sexes, de la tolérance et de la démocratie ? Il faut associer les religions aux lumières, elles ont toujours été associées. Il faut associer l'islam aux lumières comme dans le manifeste de Malek Chebel qui se fait le théoricien d'un autre islam. Un islam fondé sur le réel, dynamique et moderne, tolérant et positif, capable de s'insérer dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Associer la philosophie et les religions aux débats sur les lumières. Associer la science à la culture. Associer les technologies au bien-être de l'être. Associer le monde spirituel et le moral avec ses idéologies, ses croyances et mettre en regard les effets des innovations techniques sur notre culture et nos comportements. Nous avons surmonté l'opposition entre science et culture tout au long de l'année en les associant. Travail qui a permis une approche pluridisciplinaire. N'oublions pas que la science et la culture se sont séparés au XIXe siècle. Nous parlons bien aujourd'hui de la culture de la science et des sciences de l'art. Plusieurs colloques ont croisé des arts et des sciences entre les lumières de la vie à l'Université Paris d'Hydro, l'atelier de la saline royale d'Arcance et Sena, les journées d'optique à Nice et le colloque du Louvre du mois de novembre sur la représentation de la lumière en peinture, du romantisme, de l'impressionnisme. Nous l'avons fait. Nous nous sommes découverts réciproquement et nous avons réussi à parler d'une voix unique. Il reste à unifier les vocabulaires, la syntaxe. Nous nous sommes proposés de nous revoir prochainement et périodiquement. Nous avons besoin de dialogues. Associer la santé, le social, les technologies. Nous l'avons fait. Nous avons accompagné des événements qui ont associé la lumière aux recherches médicales et biomédicales, du génome humain aux technologies d'imagerie médicale, de neurosciences à la vision, du diagnostique aux méthodes thérapeutiques. Associer les jeunes, les élèves des écoles élémentaires, collèges et lycées, les étudiants à l'année de la lumière, les inciter à s'intéresser à la lumière, quelles qu'elles soient les formes. Nous avons essayé d'être des passeurs des savoirs et des savoir-faire en les mettant en scène à travers une pédagogie de l'image. Nous l'avons fait. La lumière est essentielle à la vie. Elle est un élément primordial. Écoutez, elle résonne. Lumière en français, luxe en latin, light en anglais, licht en allemand, luce en espagnol, luce en italien, lumina en roumain, ichik en turc, zviet en russe, léukos en grec, aloka en sanscrit. Quoi de plus beau que ça ? Apprenons aussi le nouveau terme photonique qui désigne l'ensemble des sciences et des technologies de la lumière. Il est porteur d'espoir dans les domaines de la vie, les activités humaines, sociétales, économiques, qu'il s'agisse de la vie quotidienne, de santé, d'énergie, de développement durable, de l'éclairage, de l'agriculture, de communication, de sécurité. De l'infinement grand à l'infinement petit, des confrances de l'univers à la cellule, la photonique a pénétré tous les domaines de la vie. La photonique sera au XXIe siècle ce que l'électronique a été au XXe siècle. L'espace de la connaissance s'élargit rapidement à une vitesse vertigineuse. Restons confiants. Les technologies, l'intelligence artificielle ne feront qu'accompagner les hommes dans leur quête de lumière. L'exigence éthique qui est la nôtre veillera à la vérité objective. Nous allons encore connaître des nuages et des injustices. L'histoire de l'homme a connu tous les extrêmes, toutes les peurs. Ayons le courage de rêver. Ayons l'émotion de la lumière. Inscrivons la lumière dans un projet de civilisation. Émerveillons-nous du passage de l'obscurité vers la lumière. Gardons cette jouissance de voir cet art d'écrire et de décrire la lumière. Transmettons notre savoir vers les jeunes. Ils sont l'avenir de l'humanité. Nous ne pourrons voir la lumière que si nous sommes éclairés. Soyons visionnaires ensemble. Ayons la modestie du génie de l'humanité. Assumez la responsabilité de nos pensées, nos sentiments et nos actions. Tous les acteurs de cette année ont exprimé une volonté forte de prolonger ces rencontres et ces actions sur une thématique consolidée appelée tout simplement la lumière. Mais nous souhaitons encore plus. Nous souhaitons pérenniser cette fête et le dédier encore des années, des décennies, des siècles de lumière, célébrer chaque année à travers une infinité de manifestations. Les augures d'un nouveau départ. En initiant et en organisant cette année de lumière en France, nous avons ouvert la boîte de lumière. Jusqu'où irons-nous ? Le plus loin dans le temps. Rejoignez-nous. Ayons cette foi dans le progrès. Éclairons notre imaginaire. Nous allons métamorphoser la lumière. Nous allons l'ordonner, l'utiliser pour le bien-être de l'humanité, pour une aventure sans fin. Je vous remercie. Applaudissements